... ... ... ... On a l'habitude d'interviewer les sponsors, bien sûr, qui soutiennent le futsal à Béthune, avec nous, des gros sponsors pour le futsal, C'est TVAvantages et à l'occasion, on va vous présenter une nouvelle qui arrive sur le secteur de Béthune. C'est une opportunité. On a l'occasion d'avoir Sandrine avec nous. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors le futsal, c'est la première fois que vous le voyez ? Toute première fois, oui. Toute première fois. Alors quelle impression ? Ça va vite, hein ? Ça va très vite et c'est stressant et on est vite pris dans le jeu. C'est vrai qu'on est vite pris dans le jeu. Alors vous qui venez de la région de Lens, on parle souvent de VHC Lens, mais bon, on savait que là c'est complètement un peu différent. C'est un peu surprenant. Oui, c'est pas du tout pareil, mais l'ambiance est pas mal aussi ici. Donc maintenant que vous avez pris goût, on va vous voir plus souvent. Bien sûr. Eh bien voilà, c'était Sandrine, la nouvelle commerciale, sort de la région de Béthune-Brué, qui lui vient de Lens. Et avec nous, eh bien, une autre figure qu'on connaît bien, parce que c'est Geoffroy Duquen avec son grand sourire. Bonjour Geoffroy. Bonjour. Toi tu viens souvent et sur futsal. De temps en temps, oui. Alors donc, t'es si régulier. Bon, aujourd'hui, une défaite, on va pas en parler. Bon, c'est une parenthèse. Oui, c'est dommage, parce qu'en fait, avec le tournant du match, c'est un petit peu au pénalty arrêté par le gardien. Et derrière, ils enchaînent le troisième but, quoi, en fait. C'est vrai qu'il y a toujours un tournant du match. Eh bien, on a pu le vivre en direct. C'est vraiment, Montpellier a marqué sur pénalty. On a eu tous des frissons. On pensait que ça allait arriver à des légalisations. Bon, ça n'a pas eu lieu. Mais bon, c'est comme ça. C'est un match. Une parenthèse encore. Oui, en tout cas, ils se sont bien battus. Ils n'ont rien lâché jusqu'au bout. Maintenant, il faut qu'ils se rattrapent sur les prochains matchs. On peut dire que c'est un match équilibré quand même. En première mi-temps, ils étaient quand même un peu plus devant. Ils maîtrisaient pas mal. Maintenant, ils n'ont pas réussi à faire la différence au score. Ils n'ont mis qu'un but d'écart. Et ils l'ont payé sur la fin, en fait. Alors, TVAvantages, bien sûr, toujours partenaire. Et partenaire, mais également, par exemple, sur le terrain. C'est quelques fois des sponsors. On ne les voit pas souvent. Mais TVAvantages, nous, à chaque fois qu'on vient, on vous voit. Donc, c'est par plaisir. Donc, TV, ça vous plaît. On aime bien. On aime bien. Eh bien, voilà. Merci. Donc, c'était Odopal TV. Retrouvez cette interview. OdopalTV.com. Et puis, je vous conseille, bien sûr, toujours de lire TVAvantages. Merci, Geoffroy. Et puis, merci, Sandrine. Sous-titrage ST' 501